Salut tout le monde, re-bienvenue à la colonie, on va repartir en mission, enfin, mais d'abord, on doit revoir Ranvier, vu qu'on a passé une superbe soirée. Mais bien sûr, tout ceci doit être, pas oublié, mais ça doit rester un rêve, comme elle l'a dit, une sympathique soirée entre deux personnes qui s'adorent. Évidemment que tu es contente de te voir, Ivor. Ah, attendez, il y a plus de lettres qu'avant, non ? Liste des tâches de Ranvier. Rohan veut plus de sel pour les chevaux. Tekla dit que Holger fait trop de bruit le matin. Parler à Petra à propos des grouzes. Yanli, ou Yanli avec un espace entre les deux, doit préparer du poisson pour le prochain festin. Octave réclame du vin. Alvis apprend des jurons aux enfants. Merton a préparé une très bonne tourte aux poissons. Lui demander la recette. D'accord, c'est ça qui était nouveau, j'ai l'impression. Parce que ça, ça je l'avais déjà lu, n'est-ce pas ? Ouais, le commerce vient. Et donc ça, c'était sa note griffonnée. Y a-t-il d'autres notes ? J'ai pas l'impression. Ouh ! On peut évoquer le sujet. Ah ah ! Mais nous sommes là pour bosser. J'aimerais voir la carte des alliances. J'ai fait que trois zones. Y en a trois nouvelles. Mais ah non, quatre qui sont disponibles. Et y en a plein d'autres. Auxquels on n'a pas encore accès. On n'est pas rendus. Les noms sont imprononçables. C'est horrible. Siropécheur. Sérieux ? C'est là qu'est parti Cholbert, non ? Et London. Oh, par contre, je peux aller à Londres. Ça, j'avoue que c'est plutôt chouette. J'avoue que c'est plutôt chouette. Ça... Oh ! On a des ressources. Avec ça. Je vais demander les deux à rendez-vous. Je vais demander les deux briefings. Et Lockson Forcher ? Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Fane rebelle appelé Gedritch, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Aïta m'a demandé que je me rende à Londen. Que sais-tu sur cette ville ? Une cité animée. Alfdan Ragnarsson a tenté de s'en emparer il y a des années. Mais elle résiste à toute conquête. Aïtam prétend qu'elle est sous l'emprise d'une secte étrange. L'Ordre des Anciens. Il m'a demandé d'en traquer et d'en tuer les membres. Cela pourrait aider les habitants honnêtes de cette ville et nous rapporter une alliance. Dans une ville aussi chaotique, cela vaut la peine d'essayer. Arrive par la porte nord et renseigne-toi. En plus, celle qui tient l'échoppe a des livraisons à faire à Londen. Et si on les fait, on a des récompenses. Mais il y a tout un tas de trucs à transporter à l'extérieur de sa boutique. Et il y avait un message à côté. Donc on peut faire des livraisons. Après tout, on guide bien les porcs pour qu'ils reviennent dans leur enclos. On peut bien se permettre de faire quelques livraisons. Non mais je vais aller voir Sigurd, tiens. Oui, c'est bon, c'est bon, on a compris. Et tac, encore un trou dans la carte. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham ? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxan Forcher. Sigurd sera heureux de te voir. Pas autant que toi, tu es heureuse de... Non, évidemment, c'est bon, on va arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Déjà qu'on le plante dans sa carte. Great Ouse, c'est ça. C'est ça qu'elle a dit. Ah bah c'est juste là. Oh, ça va, c'est pas trop loin. On peut même... On peut même gagner du temps. Regardez ça. Oui, comme tu dis. Alors c'est par où ? Oui, oui, partons, partons mes amis. Partons en direction de Buckingham. C'est pas écrit pareil que le Buckingham qu'on connaît. C'est peut-être l'ancienne écriture. Après en géographie, je ne sais pas. Est-ce que c'est la même ville ? Aucune idée. Oxenair... Pourquoi ça me... Il y a trop de lettres, ça me stresse. Oxenair Fortcher. Là-bas quoi. Après, c'est le soir. En ce moment, je... Je suis un peu fatigué le soir. Je crois que c'est normal parce qu'il y a un truc qui arrive qu'on appelle le sommeil en général. Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. J'ai passé une journée difficile en plus. J'ai résolu quelques... Quelques... Quelques problèmes d'ordre technique. Alors justement, cet épisode est un épisode test car j'ai enfin résolu un problème qui m'empêchait de capturer mes vidéos avec le mode PC. Avec mon boîtier, j'étais tout le temps en mode sans PC. Donc, j'enregistrais directement sur la carte SD de mon petit boîtier d'acquisition. Mais j'ai trouvé... J'ai trouvé ce qui me posait problème pour passer en mode PC. Et j'ai remarqué aussi que la qualité était un peu meilleure. Donc avec un petit peu de chance, cet épisode est plus beau que les autres. Bon, il pleut donc forcément ça complique un petit peu l'encodage mais... Bon, quand il fera vraiment beau, vous allez voir, ça va être magnifique. Alors après, si j'étais en 60 images par seconde, ce serait encore plus beau mais... Vu la quantité de vidéos que je fais en peu de temps... Enfin, vu que je fais souvent des vidéos, je préfère ne pas... Ne pas trop charger mon PC. Déjà, ça fait des plus gros fichiers et en plus, pour les rendus de vidéos, c'est beaucoup plus long. C'est le seul truc en fait qui m'empêche de franchir le pas. Donc il faudrait que j'améliore mon équipement. Pour que ce soit plus agréable. Mais bon, tout ça, ça coûte cher. Donc on trouve des compromis. Il y a du fer mais bon, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse mais on n'a pas le temps. C'est bien beau de se balader mais il faut avancer quand même dans cette histoire. On a dépassé les... Attendez. Est-ce qu'on a dépassé les 50 épisodes ? Pas encore, je crois, pas encore. Mais on n'a fait que 3 zones. C'est ça qui me fait peur. Quelqu'un m'avait dit en commentaire d'un des épisodes... Il faudrait que tu fasses des épisodes de 4 heures. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Bon alors, où est-ce qu'on peut... ...s'amarrer ? Peut-être là en fait. Ou peut-être un peu plus à l'intérieur des terres. Dans le creux là, ça m'a l'air bien ça. Parce que j'aurais pu m'arrêter un peu plus tôt. J'aurais pu m'arrêter manuellement mais... Ah, c'est beaucoup moins profond ici. Et... Ah ouais, j'aurais vraiment dû m'arrêter sur l'un des quais là-bas. Bah écoutez, tant pis, on va s'arrêter là. Ah ouais, c'est louche. C'est très louche. Alors, mon brave Sigurd. La saverne est là-bas. Ok. Excellente nouvelle. Ah bah voilà, il fait beau. Non non pardon, je ne suis qu'une voyageuse. Une voyageuse avec des cicatrices sur le visage. Et des peintures de guerre mais tout va bien. Je ne suis qu'une voyageuse normale. Donc ta taverne, elle est juste là. C'est parfait. Sigurd ! Sigurd ! Sigurd n'est pas là. Je vais me renseigner. Bannière annonçant l'investiture d'Edwin. Bonne genre de Bucky... De Buckyga... C'est Buckyga, mais il n'y a pas de haine. Il est par la présente proclamé ce qui suit. Après la mort de l'Elderman Theodrich, Dame Edwin, sa veuve, reprendra tous les pouvoirs, charges et prérogatives liées à son titre. Tous les serments et engagements conclus pour Loxenforcher sont réputés renouvelés à l'endroit de sa personne par tous les membres du comté. Je cherche deux étrangers. Un Sarazin et un homme du nord. Ceux que veulent retrouver les soldats. Mon ami, je serai toi. Je ne dirai pas que je les cherche. D'accord, dans quel pétrin ils se sont fourrés ? C'est peut-être lié à Eldwin. Elle prend le pouvoir et elle veut empêcher les vikings de placer quelqu'un d'autre au pouvoir. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne ? Tu n'es pas la bienvenue. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venue te causer d'ennuis. Je cherche mon frère, un homme du nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui étaient là aussi à parler au Fane Gedritch. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedritch. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère ? Que donnerais-tu pour le savoir ? Je te pose une simple question. Écoute, Danoise. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Super, des compagnons de jeu. Allez, vas-y. Remarque, j'ai une compétence pour ne pas payer. Pourquoi je ne l'utiliserai pas ? Parce que je ne suis pas si riche que ça. Ce n'est pas comme dans Odyssey où j'avais atteint les 400 000 pièces d'or. Non, là, je dois être à... À peu près 2 000. Ce qui est ridicule. Allez, allez. Tu as l'air de le respecter, ce Gedritch. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour se compter. Peut-être que cela te plairait que Loxenforcher soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Alors une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedritch. Tu as raison, oui. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Ça va être drôle, ça. Mais d'abord, une partie de D. Non, je rigole. Sigurd et Basim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. C'est marrant, on a emprunté la même fenêtre. J'ai bien fait de garder un oeil sur mon aperçu parce qu'effectivement, j'ai la sensation que... On perd en fluidité, là. Attendez. Désolé, c'est un peu... Ça bouge un peu, mais... C'est pour la... C'est pour... C'est pour la science que je fais ça. Ouais, si j'ai encore les mêmes problèmes... Ouais, ouais, ouais. Si j'ai encore des problèmes malgré la solution que j'ai trouvée, c'est que c'est pas une vraie solution, donc... Donc malheureusement, je ne pourrais pas garder ça pour la suite. Bon, après... Après, le mode sans PC fonctionne en général plutôt bien. C'est... C'est juste qu'on peut faire un peu mieux, quoi. C'est dommage. Ah, justement, il y a des soldats, là. Ouais, donc justement, les... Montre-moi cette terre, mon ami. Il y a une cabane à poissons juste là, justement, je l'ai repérée. Et il y a pas mal de gardes qui traînent. Ça veut donc dire que je cherche au bon endroit. Tiens, il y a un équipement pas loin. C'est quand même pas dans le village. Ah, c'est là-bas, tiens. Ok, ok. Ah oui, mince. Il faut que je mette la cape. Là, par contre, la cape m'a l'air... Indispensable. Tiens, il y a des poissons dans le secteur. C'est bon à savoir. Forcément que ça m'intéresse. Je garde évidemment un oeil sur... sur l'enregistrement. Parce que là, j'ai une fenêtre d'aperçu. Donc, s'il s'applante, je le sais. Quoique le plantage que j'ai eu il y a quelques épisodes de cela, je sais... Je crois savoir à quoi il est dû et je crois savoir comment l'éviter. Donc, prudence, prudence. Évidemment, la porte... est peut-être dans le champ de vision... des gardes. Non, ça va. J'ai de la chance. Ça sent fort, le poisson. Parfait pour se cacher. Attends ! Non ! Alan wassahalan, Eivor. Tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu es allé naire à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas ? La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Merci. Mon frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. Ce serait une idée. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un feign d'ici à Pléguedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle ? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Gouthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex emparera de se compter. Alors pour la combattre, tu offres ton épée à un feign, sûrement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs ? Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Par les dieux ! Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai, de tellement grand, qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. Quoi qu'il en soit, Edwin tient Gédrich. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la maison longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gédrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Sigurd, Basim t'a-t-il fait mention d'une quelque récompense ? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Bon, écoutez, allons-y. Qu'est-ce que j'ai fait ? N'importe quoi. Eh ? Comment ça, charogne ? Je vais te montrer, moi. Parce qu'on chuchotait, mais il n'y avait pas d'endroit où se cacher. C'est ça qui me dérangeait. Ah, si. Ah, oui. Pardon, monsieur, je parle. Calmez-vous. Tout de suite. Bon, faisons le ménage, c'est une bonne idée. Oh, c'est bon. On a l'avantage. Ah, un piquier, génial. Tiens, attends, on va le punir un peu, lui. Où ? Ces soldats semblent bien tendus. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense, si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écartés de notre but. Jamais. Je n'oublie pas ce que nous serons bien pour le seigneur de la Mercier, et puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la fin. Je vais te dire. Bon, on discute ou on va faire la mission, là ? Parce que moi, j'essaie de faire le dialogue en marchant, mais c'est pas simple avec tous ces gardes. Écoutez, c'est une façon de tracer son chemin. Il s'est pris deux coups de pied. Venant de deux endroits différents, le pauvre. Ouah, tu dégages. Je te piétine. J'ai pas eu le temps. Quel dommage. Ouh, cette parade était mauvaise. Cette parade était meilleure. Non, ça n'était pas terrible. Allez, tac, tac, et tac. Quelle couleur ont mes voyaux ? La même couleur que les tiens. Attends, je vais te montrer. Ah, quel dommage. Messieurs ? Personne pour l'achever ? Basim. Bien joué. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage et entendu la litanie de mes ancêtres. Et... C'est vrai qu'on l'attendait pas ici Basim. Mais dis donc mon ami, ton plan il est un peu hasardeux quand même. Et ils sont où tes gars ? T'es quand même pas venu tout seul. Bon, écoutez. Faisons preuve d'un tout petit peu plus de discrétion. Raté. J'ai tué la poule sans le faire exprès. Génial. Bonjour, peut-on faire de l'e-commerce ? Bonjour. C'est bien l'échoppe ? Ah non, ça c'est l'écurie. Ok. L'échoppe est derrière. Bref. Un peu de sérieux. Donc ouais, c'est carrément de l'autre côté. Ouais, si on veut vraiment être discret, c'est compliqué. Après ? Ouais, mais y'a plein de témoins, c'est galère. Bon, écoutez, tant pis. Attention, j'ai de précision. Incroyable. Sous les yeux de l'enfant. Qui n'est pas traumatisé. Ah, le maître des clés. Outre la vente d'objets exotiques, Reda, blablabla, aime jouer au dé. Très bien. Même s'il est moindru qu'il le prétend. Il a récemment perdu au jeu et aimerait récupérer sa mise. Meuh, meuh, meuh. C'est un peu fourbe ça, mon cher Reda, mais après tout... S'il paye... Moi, ça me dérange pas. Si j'étais plus grande, je le ferais moi-même. Heureusement que tu es là. Tu sais ce que tu dois faire. Alors vas-y. Le plus tôt sera le mieux. Bien sûr. Mais oh, chut. Oh. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Dans un dialogue... Dans un dialogue, on est invisible. C'est vrai que j'aurais pu... J'aurais pu contourner tout le patelin, ça aurait été mieux. Après, bon... Si vous avez suivi mes autres séries sur l'Assassin's Creed, vous le savez, hein. Oh, c'est sympa, mais... Non, non. Ouais, 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 plus tard, plus tard. Bah, bois tout seul. Par contre, je sais pas si on va pouvoir entrer... Autrement que par l'entrée principale. Après, en général, dans les maisons longues, il y a un accès près d'un... Euh... Au niveau du toit. Genre, en général, plutôt en bas, là. Enfin, en bas. En haut, là, voilà. Là où je vise. Mais c'est pas le cas de tous. Ouais, et les autres portes sont fermées. Ça veut donc dire qu'il y a un combat qui est obligatoire. Ok. Guidritch est... Et pas loin. Oh, super. Oui, incroyable. Le combat n'était pas obligatoire. Il faut venir m'aider ! Chut, 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 Eivor. Ma discrétion, Eivor. Sigurd, tue cette saleté de pécheresse. Pas un geste. Ce traître de Guidritch sera jugé. Comme tous les seignes félons de se compter. C'est toi, la traîtresse, Edwin, à supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée. Tais-toi, Guidritch. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex et à ce maudit bâtard d'Elfred. Pas question. Dame Edwin, Inutile de recourir au massacre. Nous voulons tous la paix en Oxenfortshire. Pourrait-on trouver un accord ? Vipère danoise à la langue fourchue. Chien nauséabon, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots. Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd, du clan du Grand Corbeau affamé. Dépose les armes. Libère mon ami et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend ? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. Oh ! Je rêve ou j'en ai tué deux d'un seul coup. Tiens, attends-toi. Ouh ! Énorme. Oh, j'ai mis le paquet. Il ne m'a pas résisté. Ah, lui foncer dedans, ça fonctionne très bien. Aïe ! Toi, je ne t'ai pas vu. Je ne sais pas où est Guidritch. Je le détacherai bien mais on n'a pas le temps. Oh, magnifique. Quelle parade. On a quand même pas mal d'alliés. On ne peut pas le détacher, ok. Je l'aurais fait si c'était possible. Effectivement, ça paraissait compliqué. Je n'ai pas de pouvoir spécial de zone par contre. C'est un peu dommage. Le piquet meurt. Ah non, les flèches bleues ce sont des... Ce sont les cibles. Je réitère ma question. Sigurd, est-ce que tu as emmené des soldats avec toi ? Enfin, des soldats, des guerriers, je veux dire. Soldats et guerriers, c'est pas vraiment pareil. Soldats, c'est très militaire, c'est organisé. Les vikings sont organisés mais beaucoup moins que les armées normales. Cette fille a filé, maudit. Je mourrais d'envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Kedric, voici Eivor, ma sœur au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd ? La charmer avec ton vague espoir de royauté ? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des seignes du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gédric. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme à Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous voudriez... Où est-elle ? Le Sein Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. au sud-ouest d'ici à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval ! Ouais, à cheval. En direction du prochain épisode. Oh, des points de compétence. Par contre, ils m'ont bien tapé. Bon, ça va. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser de rations dans ce combat. Donc, ça s'est quand même plutôt bien passé. Je n'ai pas eu d'autres pépins techniques. Non, je regarde. Donc, il y a peut-être moyen que... Je ne sais pas. De toute façon, avec le traitement YouTube qui a tendance à baisser la qualité normale de la vidéo, je ne pense pas que ça fasse une énorme différence. Mais bon, voilà, je me suis donné du mal cet après-midi à tester des trucs. Autant que ça serve à quelque chose pour pouvoir tester d'autres trucs. Peut-être qu'on aboutira à quelque chose ou peut-être pas, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des trésors ici ? Oui. En général, les trucs qu'il y a là-haut, c'est une bonne cachette. J'imagine qu'on peut prendre un petit peu de temps avant de finir l'épisode. Lettre d'un capitaine. Dame Edwin. Nous avons réussi à prendre les Teng rebelles alors qu'ils fuyaient Oxenforda. J'ai fait dire Oxenfurt. Eh ouais, l'effet Witcher. Nous organiserons leurs procès et leurs exécutions selon tes ordres. Pour l'Oxenfordshire. C'est cool, ils connaissent déjà la sentence. Pratique. Eivor. 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 Est-ce que tu peux monter s'il te plaît ? La poutre Eivor. Voilà, merci. Ouais. Le saut n'était pas possible. Il n'était pas faisable à ce moment-là. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est là. Donc, il faut que je redescende puis que je remonte. Parce que cette porte est ouverte maintenant. Ouais, mais pour y aller la première fois. Ah si, oui, c'est bien le bon chemin. Parce que je peux monter par là ensuite. D'accord. ça marche. J'étais pas sûr de pouvoir grimper sur le mur qui est là. Mais oui, c'est parfaitement logique. Alors, des richesses. De l'argent et du matériel. Une pièce d'argent. Yes. La richesse. Incroyable. Bon. Oh, c'est vachement sombre ici. On va reprendre un petit peu la lumière, ce sera mieux. Bien, mes amis. Voilà, je vous rejoins. C'est pas très bien éclairé cette maison longue quand même. Ah, il y a une petite entrée et tout. Ah, c'est la chambre. D'accord. Là-bas, on a une clé. Ouais, on a tous les soldats qui nous sont vus sur la tronche. Tous ceux qu'on a évité sont revenus quand même après. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Allez, des bisous à la prochaine pour aller sauver comment il s'appelle déjà ? Machin, là. Bref, le pote de de Gidrich. Sous-titrage Sous-titrage